Après un an de bataille acharnée, un an à espérer qu'un jour ça arrive, un an à guetter les drops, à essayer de tomber sur le saint graal qu'est le GPU aujourd'hui, et bien après un an, j'ai enfin trouvé une solution les amis. Arrêtez de chercher, n'achetez pas de carte graphique, ne vous faites pas un PC et achetez une console. Bah ça va, si on peut plus déconner de temps en temps, même si c'est vrai que c'est pas un sujet drôle en fait. S'il y a bien un sujet qui fâche actuellement dans le monde, c'est celui-ci. Néanmoins, j'ai quand même une petite solution à vous proposer. Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors, comme vous le savez depuis quelques mois maintenant, si ce n'est plus d'un an en fait, je commence à m'intéresser de plus en plus à tout ce qui est PC portable, que ce soit les PC ultra transportables, les PC transportables, qui ne sont pas des PC vraiment portables. Enfin, dans l'idée, si, puisqu'ils sont dépliables, ils ont leur clavier, leur trackpad, leur écran, le chargeur, mais ce sont des PC tellement gros et lourds que finalement c'est quand même compliqué de les emporter vraiment dans des lieux publics. C'est le genre de PC qu'on met dans un sac pour aller d'un point A à un point B, notamment pour les gens qui vivent à deux domiciles différents. Et puis entre les deux, il y a les hybrides, donc les PC qui sont quand même ma stock, qui ont quand même de très bonnes perfs, mais un poids, une taille assez conséquente. Et ceux-ci, c'est ceux qui m'intéressent le plus, puisque finalement ce sont des PC qui sont portables, mais qui permettent de faire vraiment pas mal de choses, que ce soit pour le gaming ou le multitâche. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter un qui est vraiment hyper intéressant, que Omen m'ont envoyé il y a quelques semaines, merci beaucoup à eux. Et je tiens à préciser au passage que c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Évidemment, ça n'achète pas mon discours. J'ai été payé pour vous présenter cette machine, mais je peux totalement donner mon avis. Et du coup, je vais vous dire qu'elle est beaucoup trop bien, qu'elle est beaucoup trop belle, qu'elle fonctionne, c'est la meilleure, quoi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, au revoir. Non, en fait, Omen m'ont approché avec ce PC portable. Souvenez-vous, il y a à peu près un an, je vous en avais présenté un qui possédait une 2060. Ici, on est passé sur du Vertex 3000. Comme vous pouvez le voir, on est déjà sur un PC portable qui a un certain gabarit, bon, qui n'est pas énorme non plus. On ne peut pas le qualifier de transportable, mais bel et bien de PC portable. Il fait environ 2,5 kg. Ce n'est pas spécialement lourd pour une telle machine, sachant que ce PC embarque une 3070. Alors, bien entendu, on est sur une carte d'Afrique de PC portable, donc forcément, on n'a pas exactement le même PCB qu'une 3070 standard. C'est-à-dire que ce n'est pas une 3070 qui délivre les mêmes performances qu'une qu'on va placer dans un PC fixe, dans le sens où ici, on a un PCB qui est peut-être un petit peu plus petit et qui n'a pas tout un système de refroidissement. Ce serait impossible de mettre une 3070 entière dans une telle machine, sachant qu'une 3070 est déjà plus épaisse que ce PC portable. Donc, évidemment, si on n'a pas le même refroidissement avec, on ne peut pas avoir exactement le même taux de consommation et de puissance. On ne va pas avoir exactement les mêmes perfs, mais on se retrouve déjà avec quelque chose de très cool. Donc, je vous présente la bête. On va faire monter le petit plateau tournant. Je n'ai pas de montre. Par contre, là, tu es un peu lent. Ce n'est pas un PCB 3070 qui t'alimente tout. Comme vous pouvez le voir, on est sur un châssis qui est vraiment très, très sobre. Au premier abord, comme ça, on ne pourrait pas forcément dire que c'est un PC gaming. La seule chose qui pourrait laisser penser ça à ceux qui connaissent la marque, c'est le logo même qui se trouve à l'arrière. Mais sinon, pour le reste, tout est vraiment très épuré, très plat. Pour les connectiques, on va retrouver deux USB 3.0 sur cette tranche-ci. Et sur la tranche de gauche, on va retrouver un port USB Thunderbolt, un HDMI, un display port mini, un autre port USB 3.0 et un RJ45, pour tout ce qui est connexion en câble Ethernet. Et alors, évidemment, l'entrée pour l'alimentation. Et l'alimentation, il faut quand même que je vous en parle, parce que j'ai été surpris. Le bloc d'alimentation, mes amis, lui, il est un petit peu hors du commun. Je dois dire que j'ai rarement vu un secteur aussi gros. Après, c'est pas pour rien, on est sur du 330W. Et 330W, pour alimenter un PC portable, c'est balèze, c'est énorme. C'est d'ailleurs ce que consomme en moyenne un bon PC fixe quand il est au repos. Donc, si un aussi gros secteur, c'est pas pour rien, c'est pour alimenter cette énorme ébête, évidemment. Je veux dire, Omen se sont pas dit, tiens, on va mettre un gros chargeur, comme ça, ça les emmerdera bien, ce sera bien dans le chemin. Non, 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 non. C'est parce que ce PC, il en a dans le bide. Rien que la 3070, il faut l'alimenter, quand même. Je vais donc l'allumer. Et alors, il faut savoir que ce PC portable embarque non seulement une 3070, comme je l'ai dit. Pour le processeur, on est sur un Intel i7 11800H. Donc, c'est un processeur de PC portable, 8 coeurs, 11 threads. Fréquence de base de 2.3GHz peut monter jusqu'à 4.6 en boost. Et le TDP Max est indiqué à 45W. Donc, c'est plutôt pas mal, je pense que ça va clairement faire le taf, mais ça reste un petit peu plus faiblard qu'un processeur de PC fixe. Pour la RAM, on est sur du 32Go cadençant du 3200MHz, à savoir que la RAM est interchangeable très facilement, je vais vous montrer juste après. La carte graphique, comme je l'ai dit, c'est donc une RTX 3070 dédiée, 8Go de VRAM. Son TDP peut monter jusqu'à 165W. Le TDP, c'est la consommation. Pour le stockage, on est sur un SSD NVMe de chez Samsung, 1TB. Et alors, il faut savoir que ce PC embarque le Wi-Fi 6E, donc si vous avez un router compatible, et le Bluetooth 5. On est donc sur un écran 17 pouces, c'est d'ailleurs pour ça que ce PC s'appelle le Home N17. Dali PS Full HD, taux de rafraîchissement à 144Hz. C'est une dalle flicker-free, donc vous n'aurez pas cette espèce de petit scintillement horizontal. Vous savez, les lignes qui apparaissent quand vous filmez l'écran, c'est du flickering, c'est pas super bon pour les yeux. Et alors dessus, il y a une protection anti-lumière bleue qui s'appelle iSafe. C'est pas intégré en tant que software dans le PC, c'est vraiment hardware. C'est vraiment quelque chose qui est directement intégré à la dalle. On va avoir des bleus qui sont beaucoup moins forts et qui donc défoncent un petit peu moins la rétine. Concernant le clavier, on est sur de l'optique, pas sur de l'optomécanique, mais vraiment de l'optique. On va donc avoir une simple sensation de frappe, comme on pourra l'avoir sur n'importe quel PC portable. On a une rangée de macros qui va de P1 à P6 sur la tranche de gauche. Alors, il faut savoir que ce sont des doubles macros, c'est-à-dire que si vous appuyez sur FN en même temps, vous allez avoir une autre rangée de macros. Donc au total, c'est comme si on avait 12 macros. Il y a autre chose dont il faut que je vous parle, c'est le trackpad. Pour le gaming, c'est pas super utile, mais pour la navigation, c'est quand même plus sympa quand tu es posé quelque part ou quoi, dans un canapé, sur ton lit, avec un socle ou un livre en dessous du PC, pas directement sur le textile, s'il vous plaît. Mais voilà, si vous voulez faire de la navigation facilement sans souris, le trackpad est vraiment énorme. On a un trackpad qui rebondit bien, qui clique bien, qui est fonctionnel, qui est super grand. Optionnellement, on a aussi au-dessus de l'écran, comme d'habitude, la fameuse petite webcam. Mais clairement, les webcams de PC portable, je ne perds pas mon temps à vous expliquer parce que vous savez, généralement, la qualité, elle n'est vraiment pas ouf. Évidemment, si c'est pour discuter avec votre cousin ou cousine qui est à l'autre bout du monde, bon, why not ? Mais ce n'est pas avec ça que vous allez faire du contenu sur Twitch ou sur YouTube. Dernière feature intéressante en surface, parce qu'après, on va directement s'attaquer à tout ce qui est bench, performance. Mais le système audio de ce PC portable provient de chez Bang et Olufsen. Je ne sais pas vraiment si elle se prononce comme ça, je vous avoue que je l'ai vu souvent sur des bons PC portables de haute qualité, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est, mais je veux dire, je ne connais pas bien la marque, je ne connais pas le produit. Et donc, il s'agit de tout ce qui est son sortant directement des haut-parleurs qui se trouve juste ici, et aussi de l'entrée de jeu. Même si la plupart des casques gamers sont en USB aujourd'hui, c'est toujours bon à savoir. En imaginant que vous ayez un casque de studio, monitoring ou quoi, bah, vous avez une carte son plutôt pas mal dans cette petite machine. Bon, avant de passer à tout ce qui est performance, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de ce qu'il y a dans cette machine. Il suffit juste d'avoir un tout petit tournevis cruciforme. Du coup, il y a juste 8 vis à enlever, ce n'est pas tout un système comme certains PC portables qui sont vraiment très délicats. Il y a pas mal de PC portables où il faut faire vraiment très attention quand on les démonte. Et il faut savoir une autre chose, c'est que généralement, un PC portable, le capot, il ne faut pas le démonter. Ici, Omen m'ont expliqué que ce n'était pas le cas. Si jamais vous voulez rajouter de la RAM, que vous voulez le dépoussiérer un petit peu, que vous voulez rajouter un SSD, et bien, vous pouvez totalement enlever le capot sans que ça ne vous fasse sauter la garantie. Et ça, c'est plutôt cool de leur part. Parce que clairement, toutes ces machines où aujourd'hui, tu ne peux pas enlever une vis sans qu'on t'enlève la garantie, c'est fatiguant. Ok, ça empêche certaines personnes de faire des conneries et puis de les ramener en garantie. Mais toi, si tu as juste envie de dépoussiérer ton PC ou de changer une barrette de RAM, c'est un petit peu emmerdant et cher de devoir passer par le constructeur. Après, ça reste quand même du gros matériel, donc dans tous les cas, il faut faire attention. Donc, il ne faut pas l'enlever comme un gros bourrin, il faut y aller méthodiquement, pas à pas, et ça s'enlève vraiment très facilement. Alors, voilà comment se présente ce charabia. Déjà, ce que vous voyez ici, il faut savoir que c'est toute la batterie. C'est pour ça qu'on a besoin d'un si gros chargeur, c'est parce qu'on a quand même une énorme batterie qui prend vraiment pratiquement toute la longueur du PC, c'est big. Ici, vous avez donc les deux barrettes de RAM qui sont également interchangeables, ça a l'air facile à enlever. Et alors, les deux petites plaquettes en cuivre que vous voyez ici, ce sont des dissipateurs sous lesquels se trouvent les SSD. Enfin, là, en l'occurrence, on n'en a qu'un seul, je pense, qui va être sur cette plaque-ci. On a donc des petites plaquettes en cuivre avec un pad thermique, et bien un pad thermique, un pad de la pad thermique, c'est pas la même chose, qui va faire office de dissipateur de chaleur pour le NVMe qui se trouve juste ici. Donc, c'est cool parce que non seulement, si on a besoin de changer le SSD, on peut le faire, mais en plus de ça, on a un slot en plus. Donc, si vous voulez rajouter un Tera ou plus, vous pouvez totalement. Et ça, c'est plutôt cool quand on sait que certains PC portables, qui coûtent le même prix, voire plus cher que celui-ci, ils se contentent de mettre des SSD NVMe qui font genre 500 Go. Et t'as pas un HDD en plus pour compenser, pour ajouter... Non, 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 t'as juste 500 Go de SSD dans le PC portable et c'est bon. Alors que ma foi, ici, on est quand même sur un système bien plus intéressant et économique aussi. Et petite chose à savoir, sur les ports M.2, ils sont compatibles PCIe 4.0. Pour le système de ventilation, vous voyez, on a donc deux ventilateurs. On a un caloduc qui part directement ici, qui va venir refroidir le processeur. Et les deux autres caloducs, ici, sont dédiés pour la carte graphique. Donc, c'est vraiment très simplifié. Moi, je me souviens des anciens PC portables que j'avais, et même encore certains récents, que oui, je peux pas m'empêcher de démonter des PC portables et de voir comment c'est foutu. Je trouve ça hyper intéressant, ça me passionne. Bah, souvent, les systèmes sont vraiment beaucoup plus compliqués que ça. Il faut enlever des caches et tout. Il y a des petits fils enlevés, ça fait peur. Vous pouvez y accéder facilement, en fait. Après, évidemment, si vous avez envie d'accéder au processeur ou à la carte graphique, là, ça devient beaucoup plus compliqué et je vous conseille pas de le faire vous-même. Bref, en tout cas, c'est vraiment d'une simplicité étonnante. Un jour, je vais vous démonter un de mes anciens PC portables en vidéo. Je crois que vous êtes pas prêts. Genre là, je suis complètement abasourdi par la vitesse à laquelle je viens de le refermer. J'ai plus qu'à taper mes vis et se refermer, c'est incroyable. Vous pourrez croire que je survends le truc, mais franchement, je suis hyper hypé par la simplicité de ce produit et surtout en connaissance des perfs, quoi. Parce que vous, les perfs, vous les connaissez pas encore, mais moi, je les connais, j'ai testé ce PC. Vous savez quoi ? Je vais pas vous laisser attendre que j'ai terminé de revisser, je vais tout de suite vous balancer les tests. Alors, concernant les scores en jeu, bah, ma foi, on se retrouve sur quelque chose qui est plutôt intéressant. En termes de comparaison avec un PC fixe, on est quand même un petit peu en dessous de ce que pourrait libérer un processeur de PC fixe et une carte graphique de PC fixe. Une 3070 de PC fixe pourrait délivrer plus de performance, évidemment, mais comme je l'ai dit, on est pas sur le même PCB, on est pas sur le même taux de consommation, parce que, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, bah, on n'a pas un système de refroidissement entièrement dédié au GPU qui est aussi grand, donc forcément, on peut pas avoir les mêmes températures. Il n'empêche que, pour jouer avec l'écran qui est présent, donc du 1080p 144Hz, ça fera parfaitement l'affaire, les performances sont quand même très intéressantes. En jouant un petit peu avec les différents modes d'overclocking que propose directement le logiciel de Omen, je vous le présenterai juste après, on peut avoir des performances un petit peu plus hautes, mais il faut pas non plus trop trop compter dessus, je veux dire, c'est pas ça qui va vous donner 40 FPS en plus. Surtout que, finalement, c'est assez limité, et je vous montre juste après. Du coup, pour les plus gros jeux, on va s'en tirer avec plus de 100 FPS, et alors, pour les tout gros jeux, vraiment, et qui sont pas hyper bien optiques, comme Cyberpunk, ou alors Assassin's Creed Valhalla, là, on va plutôt taper dans les 85-92 FPS, ce qui reste quand même plutôt pas mal, hein. Ce sont quand même des gros AAA qui, comme je l'ai dit, sont pas non plus hyper bien optimisés pour la plupart, donc se retrouver avec des scores comme ça, c'est vraiment super intéressant. Là où il faudra peut-être être un petit peu vigilant, c'est au niveau des températures du processeur. C'est un PC portable, encore une fois, ça, on sait pas y faire grand-chose. Il y a des jeux où on atteint plutôt les 70 degrés, il y a des jeux où ça va plutôt se positionner dans les 90. Ça reste des températures élevées, mais les processeurs de PC portable sont faits pour les supporter, c'est pas ça qui va vous abîmer votre PC au bout de quelques mois. Par contre, pour les températures de l'ACA graphique, pour un GPU de PC portable et surtout une 3070, on s'en tire vraiment pas mal. Sur ce PC, vous avez une surcouche Omen, qui va vous rajouter notamment le Omen Gaming Hub, un logiciel qui va proposer plusieurs fonctions, comme par exemple, tout simplement, vous avez votre catalogue de jeux, tous les jeux qui sont détectés sur votre PC se trouveront dans ce catalogue et seront lançables directement via ce catalogue. On a d'autres petites features intéressantes aussi, comme par exemple ici, un programme qui va vider le cache, un matériel inutile dont on n'a pas besoin sur un PC, mais qui parfois peut prendre plusieurs gigas. Le Home & Light Studio, qui lui, va vous permettre de moduler tout le RGB, le rétro-éclairage de votre clavier, que ce soit avec des petits effets déjà préfaits, ou alors vous-même personnalisez les zones que vous voulez. Toute la partie ventilation également, vous avez soit déjà des modes préfaits, équilibrés ou performances, ou alors vous pouvez le faire manuellement en gérant une courbe. Vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez faire des modifications, la vitesse de votre ventilateur va changer. Le PC comporte deux cartes graphiques, donc il y en a une qui est une puce directement intégrée au processeur, qui va donc être plutôt faible et elle vous servir aux applications médias, navigation, etc. Et la 3070, qui donc, elle, est une carte graphique dédiée, faite pour les jeux, et également pour tout ce qui est création. En fonction du mode que vous allez choisir, donc hybride ou séparé, le PC va switcher de carte graphique, et donc réduire le niveau de consommation ou l'augmenter en fonction de ce que vous faites. On a également l'option pour la gestion des macros, donc comme je l'ai dit, on a la rangée PA1P6, et en appuyant sur FN, on a une deuxième rangée. Donc ça nous fait 12 macros total qu'on peut totalement paramétrer. Pour toute la partie performance, parce que oui, on peut moduler directement les performances de ce PC en son logiciel. On va avoir la partie sous-tension, qui va nous permettre de faire de l'overclocking. Évidemment, c'est du petit overclocking, vous n'attendez pas non plus à des miracles. Enfin, ça fonctionne, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas aussi poussé que de l'overclock manuel. Par exemple, ici, voici un score sans overclocking, vraiment comme ça, à stock, sans que rien n'ait été touché. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est tester l'overclocking automatique, intelligent, donc c'est-à-dire quelque chose qui va se faire tout seul en fonction de ce que vous êtes en train de faire. J'ai pas l'impression que ça fonctionne avec le deep learning, parce qu'on reste toujours plus ou moins sur la même performance, mais plus à l'identification de la tâche que vous êtes en train d'utiliser et de la consommation en cours. Et comme vous pouvez le voir, le gain est là, il n'est pas non plus hyper significatif, mais il est là. Il faut savoir que ça n'agit que sur le processeur. En fait, c'est juste une modulation de la tension du processeur, rien de plus. Et du coup, ce qui se passe quand on passe en mode overclocking manuel, c'est que comme on peut modifier que la tension, on peut vite se retrouver limité. Il suffit d'augmenter un chouïa trop, et soit le PC va cracher directement quand vous allez l'appliquer, ou juste quand vous êtes en jeu. Donc, il ne faudra pas trop jouer avec ça si vous n'y connaissez pas grand-chose. Et pour le CPU, je n'ai pas poussé le test trop loin, parce que bon, on sait que c'est un processeur de PC portable, on ne peut pas le comparer à plus gros que lui, évidemment. On voit qu'il n'équivaut pas à 11700K, mais ça reste quand même très bien pour du jeu et du multitâche sur PC portable. Évidemment, on n'est pas sur les performances d'un PC fixe, ce n'est pas possible. Pourquoi on s'emmerdera à avoir des énormes PC fixes qui prennent de la place, qui font, j'allais dire, plus de bruit, mais peut-être pas ? Parce que bon, le niveau de nuisance sur les PC portables en général est quand même assez élevé à l'heure actuelle. Mais bon, il faut bien que ça souffle. Une 3070, je veux dire, tu n'as pas un bon système d'évacuation, je ne donne pas cher de ton PC portable. Mais voilà, comme je le dis, évidemment qu'on n'a pas les mêmes perfs, on a quelque chose qui est beaucoup plus compact, qui est beaucoup plus petit. Ce ne serait pas possible d'avoir exactement les mêmes perfs. Après, en termes de prix, c'est vrai que généralement, les PC portables valent plus. Parce que mine de rien, même si on est des composants un petit peu moins puissants, dedans, on a quand même un écran, on a quand même le clavier, le trackpad, Wi-Fi, Bluetooth, tous les ports, enfin bon, on a quand même pas mal de features ajoutées. Donc, c'est quand même normal que ça coûte plus cher. Ici, on est sur un PC qui vaut 2400 euros. Pour une config comme ça, je trouve ça encore abordable pour un PC portable. Actuellement, il y a une action chez Boulanger, il est en solde et il est à 1800 euros. Donc, passer de 2400 euros à 1800 euros, ça fait une ristourme juste gigantesque. Mais en plus de ça, allez voir un petit peu ce que valent les PC à 1800 euros en termes de performance à l'heure actuelle. Je vous le dis directement, on n'est pas du tout dans le même game. Donc, c'est une promo qui est hyper intéressante. Je vous balancerai le lien ici directement en description, ce n'est pas un lien affilié ni quoi que ce soit. C'est juste un lien qui redirige directement sur Boulanger sur la page de ce produit. Mais clairement, oui, je suis content, c'est un bon PC, c'est une bonne machine. Encore une fois, comme sur tous les PC portables à l'heure actuelle, il n'est pas exempté de bruit, de nuisances sonores, ni de températures. Ça, ce sera à vous de faire attention, je veux dire, un PC portable, ça se traite correctement. Bref, en tout cas, moi, je suis super content d'avoir pu tester cette bête et en plus de ça, de la conserver. Merci encore d'ailleurs beaucoup à Omen qui m'ont fait confiance en sponsorisant cette vidéo. Vous, si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir. À vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. À me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.